L'argent en NBA, c'est certainement l'un des sujets les moins tabous au monde. Les joueurs flex, la plupart d'entre eux sont millionnaires, achètent des dingueries et dépensent sans compter. Et franchement, bah, ça fait rêver. Alors, j'espère que t'es prêt pour te rincer l'œil et découvrir les choses les plus chères et stupides qu'ont acheté les joueurs NBA. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais te parler de quelque chose que Jani serait aimé avoir. Parce qu'avec CyberGhost VPN, il aurait eu accès au match NBA sans problème. Grâce à 10 000 serveurs répartis dans 100 pays, CyberGhost relocalise ton adresse IP pour te permettre de regarder gratuitement des chaînes de sport étrangères ou même d'avoir accès aux 40 plus grandes plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+. Avec ce VPN, tu peux être sur Internet en toute sécurité, que tu sois chez toi ou sur un Wi-Fi public. L'interface est vraiment simple d'utilisation et avec un seul compte, tu peux utiliser CyberGhost VPN sur cet appareil en même temps et même partager avec ta famille et tes amis. C'est garanti 45 jours, satisfait ou remboursé. Et si tu aimes autre chose que le basket, en changeant ta localisation en ligne vers la Belgique par exemple, tu peux accéder aux courses moto ou automobile en français gratuitement depuis les chaînes locales. C'est l'un des leaders mondiaux du réseau privé virtuel avec plus de 38 millions d'utilisateurs et une très bonne notation sur Trustpilot. Tu peux jeter un oeil en cliquant sur le lien en description et bénéficier de 4 mois offerts et de 83% de réduction. Protège ta vie privée, débloque des contenus exclusifs et fais des économies avec CyberGhost. Tu peux laisser les 100 risques grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Et si on commençait par Karl-Anthony Towns. Le mec fait son petit bout de chemin en NBA et il a déjà ramassé quelques millions. Avec 33 millions de dollars à l'année, il y a de quoi faire pas mal de dingueries. Apparemment, quand il ne joue pas au basket, il passe son temps à jouer aux jeux vidéo. Et c'est un peu le geek fou de la NBA. Bon ok, j'ai jamais vu un PC aussi beau de toute ma vie. Le truc est entièrement customisé pour lui et lui permet de jouer à Touquet en 8K. C'est totalement fou. Le prix de cet ordinateur s'élève à 20 000 euros et crois-moi, c'est l'un des trucs les moins chers que tu verras dans cette vidéo. Est-ce que tu connais les grills ? Non, pas les drills, les grills. C'est à la mode depuis un bon moment. Beaucoup de joueurs NBA emportent et tu vas voir que Ja en a et aime vraiment tout ce qui brille. Dès son arrivée dans la ligue, il fallait qu'il ait un certain flow, tu vois. Et du coup, il est parti acheter quelques bijoux. Il a mis 40 000 dollars dans ses grills en diamant. Et on va pas se mentir, c'est quand même un beau billet pour un dentiste. Ja est allé chez le célèbre bijoutier Icebox pour acheter ce bracelet en diamant, des chaînes en diamant, des montres de luxe en diamant et tout ça en une semaine. Le mec a lâché plus de 200 000 dollars dans des bijoux pour flex et Icebox l'a gentiment récompensé en lui offrant des Jawans customisés avec des vrais... T'as gueul ! Non, Ja se prend vraiment pour un rappeur. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui a une autre addiction et c'est SGA. Tu le sais sûrement, mais Shy est le king du drip en NBA. Il a toujours les meilleurs outfits et vu qu'il a pas mal d'oseilles, bah, il s'amuse à matcher les couleurs de ses outfits à ses voitures. Ce joli Urus match son outfit, pareil pour cette Mercedes et ce G-Wagon à plusieurs millions. Ah là là, un sacré drip pour le faux cousin de Travis Scott. Bon, maintenant, si on parlait de Ben Simons. T'inquiète pas, on va pas aborder sa descente aux enfers concernant sa carrière en NBA, mais plutôt d'un achat assez spécial qu'il a pu faire. Après avoir déménagé à Brooklyn, notre bon vieux Ben se sentait un peu seul dans son appartement à 4 millions de dollars. Il s'est dit qu'il avait besoin d'un animal de compagnie et du coup, il a acheté ça. Yes, les liés de Brooklyn a dépensé 20 000 dollars dans deux magnifiques chats Savannah. Mais le problème, c'est qu'il a eu des chats très agressifs. Il s'est fait greffer plus d'une fois, son frère a été blessé et il a dû rendre les chats qu'il avait achetés. Et voilà, un bad move de plus dans sa carrière. Impossible de faire une vidéo pareille sans parler de Jimmy Butler. C'est un joueur que j'apprécie énormément sur les terrains, mais également en dehors. Il fait un peu ce qu'il veut sur les parquets et c'est clairement pareil dans la vie de tous les jours. Ouais ouais, Jimmy a créé l'aquarium de ses rêves. Une enceinte de 2 mètres remplie de poissons en tout genre. Ce grand malade a même ajouté des enceintes à son aquarium. C'est vraiment un move de psychopathe qui voulait faire danser des poissons. En tout cas, cette belle boîte remplie d'eau lui a coûté presque 40 000 dollars. Si vous saviez ce que j'aurais fait avec une telle somme. Vous vous souvenez de John Wall ? Non, lui c'est pas John Wall. Non, lui non plus. Ah, voilà ! Quand il était aux Wizards il y a quelques années, il avait signé un contrat pour plus de 200 millions de dollars. Et notre pauvre John ne savait pas vraiment comment gérer cet argent. Du coup, il a commencé à faire des cadeaux à tout le monde. Le jour de Noël, il est allé voir ses coéquipiers et leur a offert à chacun une magnifique Rolex. Si ça c'est pas une dinguerie, mon gars c'était un plus 10 pour l'entente de l'équipe directe. Et personnellement, j'aurais bien aimé faire partie des Wizards à ce moment là. John Wall a dépensé 40 à 70 000 euros par montre, ce qui nous fait un beau cadeau de Noël à 750 000 dollars. Et si on allait voir ce qui se passe du côté d'Edwin Wade ? Lui, ce qui lui plaît, c'est les voitures. Et comment dire, il a déjà fait quelques folies. Son garage est rempli de Lamborghini, Ferrari et de Mercedes. Mais l'une de ses voitures est totalement unique. Il a récemment acheté une Maybach Mercedes S580. Alors ouais, là tu dois te dire, c'est pas si ouf. Mais ce que je t'ai pas dit, c'est que l'intérieur de la voiture est entièrement recouverte de cuir de ballon de basket. Je pensais même pas que c'était possible. Ah, attends, apparemment, Don Wade a dépensé le salaire de Théoma Lédon dans une paire de chaussures. Quel manque de respect, sérieux. La paire de chaussures est une lining et c'est la sienne. Elle est entièrement recouverte de diamants, de saphir et d'or. Et apparemment, elle coûte un beau billet aussi. Oh non, pas lui. Il est encore de retour. Ouais, J.R. Smith fait partie de cette vidéo. Le mec est aussi fou dans la vie de tous les jours que sur les terrains. Et ça doit être un copain de Jimmy Butler, je pense. Il a tout simplement acheté un 4x4 militaire blindé à 500 000 dollars. Lui, ça se voit qu'il a trop joué à GTA. Ce 4x4 est totalement pare-balles et presque indestructible. Je crois vraiment qu'il voulait être en sécurité après ce qu'il a fait lors des finales NBA avec les Cows. Comme tu le sais certainement, certaines addictions sont dangereuses pour la santé et d'autres peuvent totalement te ruiner. PJ Tucker est sans aucun doute le plus gros collectionneur de chaussures de l'histoire de la NBA et ça lui a coûté assez cher. Il achète au moins une paire rare toutes les semaines et dépense des dizaines de milliers de dollars par chaussure. Le mec est tellement fou de ses chaussures qu'il a fait un passage secret dans sa maison pour être le seul à pouvoir les regarder. Mais t'es pas nette, non ? Mais si, je suis très nette. En fait, j'aurais dû appeler cette vidéo les addictions les plus cheloues de la NBA. Non, sérieusement, PJ a des chaussures ultra rares. Et certaines d'entre elles valent plus de 250 000 dollars. Comme les dernières Jordan 1, sorties de diamants qu'il a portées avant la finale avec les Bucks. PJ ! Hey, bring your shoe ! This guy today, he wore a 250 000 pair of shoe. He had real diamond. Bon, ok, l'addiction est réelle. Mais ce que je t'ai pas dit, c'est que le mec a carrément acheté un immense loft pour stocker ses 5000 paires de chaussures. PJ a une meilleure maison pour ses chaussures que la plupart d'entre nous. Et toutes ses paires lui ont coûté plus de 1,5 million de dollars. Euh, en fait, tout à l'heure, je t'ai pas tout dit à propos de Don White. Le gars aime beaucoup faire la fête et dépenser. Et du coup, il s'est acheté ça. Pour fêter ses 32 ans, Don White s'est acheté ce magnifique yacht customisé à plus de 5 millions de dollars. Il a fait un espace pour exposer ses chaussures, a commandé des dizaines de gâteaux, et a même fait un feu d'artifice privé. C'est quand même une grosse dinguerie, et crois-moi, Flash a bien profité de son bateau. Bon, tout ce que je vais te présenter maintenant, ça va être du lourd. Non, je te dis pas ça parce que c'est Shaq. Mais du coup, on va commencer par lui. L'ancien joueur des Lakers a dépensé 20 000 dollars dans un aquarium égyptien. 400 000 dollars dans une maison perchée dans les bois. Et s'amuse à acheter 50 iPhones qu'il cache dans la ville pour des enfants. Mouais, je crois qu'en ce qui concerne les achats les plus débiles, on est au max. Eh ben non, en fait, il a fait pire que ça. Ouais, t'as bien entendu, Shaq a acheté Elvis Presley. Enfin, en gros, il possède les royalties d'Elvis, et deuxième actionnaire de la marque. Et tout ça, ça lui a coûté plus de 120 millions de dollars. En ce qui concerne les achats délirants, je pense que Michael Jordan fait partie des grands gagnants. Surtout en ce qui concerne le prix. Le mec a littéralement acheté un yacht à plusieurs millions de dollars, mais n'est jamais allé dedans tout simplement parce qu'il ne l'aimait pas. Ce yacht à 21 millions de dollars ne lui plaisait pas, et du coup, ben, il en a acheté un autre. Celui-là, mon gars, c'est ce que les Américains appellent un super yacht. Composé de 8 cabines, d'un jacuzzi, une salle de musculation et d'un terrain de basket, ce bateau à 80 millions de dollars est le bateau le plus cher possédé par un joueur NBA. Mais attends ! Il possède aussi un avion à plus de 60 millions de dollars. Ce jet privé avec ses initiales et les couleurs de North Carolina est totalement dingue. Il y a un grand bar, une pièce pour manger tranquille, et un endroit réservé aux cigares. Et puis, quand Jordan se lasse de ses jouets, il a juste à changer la couleur de son avion. En soi, c'est juste une peinture à quelques millions de dollars. Ah là là, c'est donc ça d'être le GOAT ? Bah, pour moi, vous savez, mon GOAT, c'est lui. Tout simplement parce que c'est mon joueur préféré all-time. Il a changé les NBA avec son style et a ramassé pas mal de millions de dollars aussi. Et comment dire, il a fait pas mal de folie. Iverson a rapidement signé un très gros contrat en arrivant dans la ligue. Il venait de la street, aimait bien profiter, et s'est allé beaucoup trop loin. Il achetait beaucoup de grosses voitures, genre Maybach, Bentley, Lamborghini. Et un jour, il a carrément oublié où il avait garé sa Bentley. Et du coup, il en a acheté une autre. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Et Hyde dépensait des dizaines de milliers de dollars quotidiennement, pour des sapes ou des bijoux, et perdait beaucoup d'argent. Par exemple, il ne prenait pas de valise lorsqu'il voyageait, et achetait directement des vêtements dans la ville de son voyage. Il a emmené ses amis et sa famille à presque tous les matchs en jet privé. Et franchement, ça c'est juste abusé. Au final, Hyde a même fini par devenir un peu pauvre à cause de tout ça, et ses dépenses s'estimait à plus de 200 millions de dollars. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme tu as pu le voir, les joueurs NBA sont assez créatifs quand il s'agit de dépenser des millions. D'ailleurs, j'aurais bien aimé savoir ce que tu aurais acheté avec 1 million de dollars par exemple. Donc je te laisse me le dire en commentaire. Et n'oublie pas de jeterner à notre partenaire CyberGhost en cliquant sur le lien en description, et bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protège ta vie privée, débloque des contenus exclusifs, fais des économies avec CyberGhost. Et essaye-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé pendant 45 jours.